Le débat sur la burqa relancé, Nicolas Sarkozy a tranché et le voile intégral sera finalement interdit dans tous les lieux publics, y compris dans la rue. Un projet de loi sera présenté au mois de mai, malgré les réserves émises par le Conseil d'État qui conseillait de limiter cette interdiction au lieu de service public. Avec nous pour en parler, le président de la communauté islamique de Tours. Salam, Mérapti, bonsoir et merci d'être avec nous. Pour vous, est-ce que l'interdiction totale du voile intégral en France est une bonne chose ou pas ? Écoutez, il aurait été préférable qu'il laissait un certain temps pour essayer de faire un peu de pédagogie, essayer de convaincre ces jeunes dames. Il y a un Conseil français des cultes musulmans apparemment qui n'a pas fait son travail, alors que normalement c'est ce justement, son travail c'est qu'il puisse aller vers la population, vers la communauté, vers les membres de la communauté musulmane. C'est vrai qu'on n'a pas trop entendu, non ? Pas du tout, pas du tout, il est absent, il demande pourquoi il est là d'ailleurs. Maintenant, on découvre qu'il n'a pas été créé dans l'intérêt de la communauté musulmane en France, c'est plutôt une institution politique. Donc pour vous, c'est dommage de ne pas suffisamment avoir appris à ces femmes le sens de la République ? Il ne faut pas aller jusqu'aux extrêmes, je crois qu'il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut que tout le monde y participe pour essayer justement d'expliquer ce que c'est la burqa, pourquoi il faut la porter. Moi aussi, je me réfère à la surate 33, le koalisé, il dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de revêtir une cape sur moyen d'être reconnue et d'échapper à toute offense. Donc, mais dans le Coran, il n'est pas dit comment il faut le porter. Donc en islam, il y a plusieurs écoles, chacune comment interprète justement le verset. Les malikites, par exemple, qui sont majoritaires en France, des sunnites si vous voulez, l'école malikite dit, ça serait bien de porter un hijab, uniquement montrer le visage, avec un habit qui vient jusqu'au poignet, et puis d'avoir aussi une robe qui va jusqu'au talon sans toutefois balayer le trottoir. Les conséquences risquent d'être importantes finalement de l'interdiction de cette burqa. Les femmes ne vont plus pouvoir sortir de chez elles. Est-ce que vous craignez des réactions importantes dans la communauté islamique en France ? Je ne sais pas si peut-être de la part de ces dames, mais pas de la majorité, non. Déjà les musulmans sont partagés sur le sujet, donc on ne sait pas. Moi, je ne connais pas la réaction qu'il y aura plus tard, mais ça serait bien peut-être donner une chance à ces dames de pouvoir réfléchir, ensuite de voir comment il faut s'y prendre pour s'habiller, selon leurs croyances, selon leur... C'est comme elles l'entendent, quoi. Salamé Rapti, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau de nous apporter votre point de vue sur l'interdiction totale du voile intégral voulu par Nicolas Sarkozy.